Je propose de réécouter ou d'écouter un témoignage absolument extraordinaire, celui d'un jeune médecin anesthésiste, réanimateur, franco-ukrainien. Il a passé plusieurs dizaines de jours à Bakhmout à soigner des blessés sur le front. L'enfer d'une guerre, la dure réalité lui-même compare ce qui se passe depuis des jours, des semaines à Bakhmout à ce que l'ont pu vivre sur le front, les soldats à Verdun. Écoutez ce témoignage exceptionnel. Écoutez, Bakhmout, c'est une ville qui est actuellement pilonnée par l'armée russe depuis 4-5 mois. C'est une ville qui, progressivement, est en train d'être réduite en cendres. Nos gars tiennent bon. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais ça, il faut le dire, elle a répété le martelé. C'est actuellement l'endroit le plus chaud au monde. Arsène, je vous entendais dire que c'était un peu comme dans des films. Vous parliez de Troisième Guerre mondiale sur une radio récemment. C'est bien ça ? C'est ce que vous avez constaté là-bas ? Oui, tout à fait. Il y a un influx de blessés qui est très, très, très important. Là, nous, on couvrait à peu près une dizaine de kilomètres de front, ce qui représente l'ensemble du front de Bakhmout. Il faut savoir que c'est entre les jours calmes, une centaine de blessés jusqu'à 200, voire maximum 300 par jour en cas de phase de contre-offensive. De contre-offensive parce que le front, si vous voulez, il bouge tout le temps. Il n'est pas figé comme on peut l'entendre. Il n'y a pas les Ukrainiens en défense, les Russes en attaque. C'est un petit peu plus complexe que cela, en fait. Plus complexe. C'est-à-dire qu'au peu d'informations que nous avons, nous, il nous est dit que les Russes profitent de leur position pour tirer à coups de canon sur les positions ukrainiennes. Et sur la ville, c'est ce que vous avez vécu ou il se passe d'autre chose ? Si vous voulez, à l'intérieur même de la ville, stricto sensu, il n'y a pas de combat. Il y a des positions d'artillerie ukrainiennes qui tirent, mais les combats ont lieu dans la partie est de la ville. Si vous voulez, Bakhmout, c'est une ville qui est connue pour abriter une grande usine de conserve, de champagne. C'est un petit peu comme des mini-azostals. Et là, pour l'instant, les Ukrainiens tiennent ces positions. Donc, c'est très, très, très difficile de les en déloger. Mais contrairement à Zobstal où il n'y avait pas de ravitaillement, là, les renforts arrivent en continu. Et ensuite, quand on sort de Bakhmout, un petit peu au nord et au sud, là, effectivement, on tombe dans des zones plus rurales où c'est des combats de tranchées comme pendant la Première Guerre mondiale. Ça ressemble beaucoup. On nous dit que les Russes cherchent à encercler les troupes ukrainiennes sur le terrain. Et là, vous nous dites, vous nous confirmez que les renforts arrivent en hommes, en matériel. Oui, même nous, initialement, on devait être déployés à Carson. Et on nous a dit, écoutez, là, Carson, il ne se passe rien. Donc, on envoie tout le monde là où il y a besoin. Donc là, les unités ukrainiennes, il y a pas mal de brigades qui sont rentrées ces derniers jours dans le secteur de Bakhmout. Bon, ça, c'est un secret de polichinelle. Les Russes le savent. Pareil, ils ramènent des forces. Donc là, il y a une concentration de moyens qui est très, très, très importante. Vous nous avez parlé de pas mal de blessés. Vous parlez d'un massacre des deux côtés. Est-ce que vous avez une idée, alors c'est très difficile, mais du nombre de morts à peu près ? Le nombre de morts, c'est impossible à savoir. Nous, on a accès uniquement aux blessés qui arrivent. Les blessés, on les catégorise en deux types, les légers et les lourds, sachant que la limite est très perméable entre les deux. Sachant que du côté ukrainien, des fois, des légers sont considérés comme légers alors qu'ils sont très, très lourds. Enfin, peu importe. Mais le nombre de morts, non, on ne peut pas savoir. Il y a aussi beaucoup de soldats qui sont abandonnés sur le terrain. Il y a des soldats qui meurent peu d'heures après leur avoir donné les soins. Donc, le nombre de morts, c'est complètement possible à savoir. Le nombre de blessés, ça, par contre, on le voit et le flux est tellement massif, c'est inimaginable. Tellement massif. Tout à l'heure, vous évoquiez une centaine de blessés par jour. Des blessés graves, on suppose, bien évidemment, aux explosions, aux combats directs. Alors, pour être concret, les jours calmes, quand il n'y a pas de mouvement d'attaque, d'offensif de la part de l'infanterie, on compte en moyenne 100 à 150 blessés par jour. Les jours où les Russes lancent une offensive ou les Ukrainiens lancent une contre-offensive, on est à 200, 250, 300. Donc là, c'est compliqué pour nous parce qu'il y a... Nous, on a globalement des salles qui peuvent accueillir deux patients. Et on a des fois 3, 4, 5, 6 patients très graves qui arrivent d'un coup. Il faut s'en occuper dans le couloir. Il faut les évacuer. C'est assez difficile, oui. Assez difficile. Beaucoup de pudeur dans vos propos, mais vous y arrivez, vous et vos collègues, à travailler, à les sauver. On parle souvent d'armes, de matériel, mais on pense aussi aux équipements pour pouvoir sauver des vies. Écoutez, en termes de matériel, il y a ce qu'il faut. Parce qu'à la logistique qui suit, les Ukrainiens ont su s'organiser, notamment grâce à un réseau de volontaires. Et il faut savoir qu'à Bakhmout, dans les équipes médicales, plus de la moitié sont des volontaires. Donc, ce n'est pas l'armée. C'est comme moi, par exemple. Voilà, moi, médecin franco-ukrainien, je viens aider. Je suis à peine une goutte dans ce dispositif, mais j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Et d'autres Ukrainiens font pareil. Des médecins civils, des infirmiers civils. Les médecins militaires, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'eux, ils sont là depuis longtemps. Certains n'ont pas été relevés depuis quatre mois. Donc, depuis quatre mois, ils sont dans ce poste médical. Ils ne sortent pas. Parce qu'en dehors, en sortant, il y a les tirs, il y a les shrapnel. Donc, ils restent à l'intérieur. Pas de lumière, pas de vie sociale, pas de possibilité de voir la famille. Voilà. Heureusement qu'il y a de l'électricité, qu'il y a Starlink. Est-ce que vous, vous êtes volontaire, ce que vous nous dites, vous étiez à Donnesque avant. Est-ce que c'est la mission la plus difficile jusqu'à présent que vous ayez vécu ? Pour ma part, oui. Parce que je pense que personne n'est préparé à ça. Mentalement, c'est difficile, surtout en fin de journée, quand il y a la fatigue, quand il y a le stress. Quand on voit tous ces jeunes qui sont en bonne santé, qui sont, il faut le dire, ils sont éclatés, ils sont déchirés. Ils n'ont plus de membres, ils ont des visages arrachés. Et moi, plusieurs fois, souvent en fin de journée, il m'arrive de pleurer parce que mentalement, c'est difficile. Il y a une accumulation qui est difficile. Mais après, on fait comme tout le monde. On s'adapte et puis on continue notre travail malgré tout. On cherche toujours des points de comparaison depuis, peut-être par ignorance d'ailleurs, mais je vais vous poser la question. Depuis quelques jours, on compare Barclout, on compare ses combats, ses tranchées à Verdun, à 14. Alors, bien évidemment, on n'y était pas tous ici et vous non plus. Mais on en a vu des images, on en a vu des documentaires. Est-ce que ça ressemble à ça, Barclout ? Est-ce qu'on se bat pour 10 mètres, 5 mètres et le lendemain, tout peut changer ou même dans la journée, tout est à refaire ? C'est exactement ça. Moi, je suis un passionné d'histoire. J'ai bien les images de la Première Guerre mondiale en tête. Et quand j'ai vu les premiers soldats arriver après les grandes pluies qu'il y a eu à Batmouth, qui arrivaient avec près de 5 kg de terre à chaque pied, qui avaient de la boue absolument partout, qui étaient ensanglantés dans un chaos, dans un désordre total. Et de temps en temps, on nous ramenait une dizaine de personnes en 5-10 minutes. Tout le monde s'affairait comme des fourmis autour d'eux, dans ce chaos, dans la boue, dans la saleté, dans le sang, dans le stress, dans les bombardements autour du poste médical et sur le poste médical. Pour moi, oui, en tout cas, dans mon imaginaire, ça ressemble à ce qu'on a vécu pendant la Première Guerre mondiale ici. – Arsène, vous êtes actuellement à Kiev, donc vous revenez de Batmouth, vous y avez passé 20 jours. Est-ce que vous comptez repartir ? Vous savez où encore ? – Non, sur ça, je ne peux rien vous dire, désolé pour l'instant. – L'autre question que je voulais vous poser, et on se la pose sur ce plateau, sans en avoir la réponse. Alors, vous ne l'avez peut-être pas, mais au moins, on en aura le cœur net. Pourquoi Batmouth ? Est-ce que vous comprenez cet acharnement des Russes ? Est-ce que, comme on le dit, c'est l'égo, la volonté folle d'un homme, le patron de Wagner qui veut sa victoire ? Pourquoi les Russes s'acharnent ? – Alors moi, j'ai posé plusieurs fois cette question aux officiers avec qui nous étions là-bas, et la réponse est simple, c'est que Batmouth n'est pas juste un symbole. Batmouth est en verrou stratégique dans le Donbass, parce que si vous regardez bien la carte, les topographies, il n'y a pas réellement de ligne de défense tenable entre la ligne Sloviansk-Kramatorsk et Batmouth. Donc, si les Russes arrivent à prendre la ville, il n'y a pas réellement d'endroit où nous pourrons avoir une défense suffisante pour les stopper. En tout cas, ça nous est présenté comme ça. Donc, Batmouth, c'est très important pour les Ukrainiens, et en cas de chute de la ville, ça peut en tout cas largement fragiliser nos positions. C'est pour ça aussi qu'on se bat. Mais j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que malgré la difficulté qu'éprouvent les équipes soignantes là-bas, malgré les centaines de militaires qui arrivent tous les jours, je n'ai jamais entendu de leur part de défaitisme, d'idées où il fallait peut-être négocier, peut-être faire la paix, où il fallait peut-être trouver un compromis. Tous en avaient très 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 gros, et tous sont prêts à aller jusqu'au bout. Il y a une très forte capacité de résilience, malgré cette énorme difficulté qu'est en train de subir le peuple ukrainien. Le président Zelensky était hier à quelques dizaines de kilomètres seulement de Bakhmout, où vous étiez. L'autre question que je voulais vous poser, c'est, est-ce qu'un moment pour sauver des hommes ? Zelensky le disait, il faut des héros, mais des héros vivants à l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce que les Ukrainiens pourraient envisager de se replier, de laisser ce bout de terre aux Russes pour ne pas perdre trop d'hommes, pour ne pas vivre ce que vous avez vécu au quotidien, et revenir peut-être un jour ? Non, comme je viens de vous le dire, tactiquement, on m'a expliqué là-bas que la retraite de Bakhmout était impossible, parce que ça ouvrait une avancée, ça pouvait ouvrir des avancées aux Russes qui étaient inacceptables. Donc non, pour l'instant, la ville n'est pas prête d'être abandonnée. Et de toute façon, si elle est, on ne le saura qu'au dernier moment. Même moi, je ne le saurais pas. Même les gens dans le poste médical, ils ne le sauraient qu'au dernier moment. Je ne le saurais pas.